Messieurs, dames, l'heure est grave. Des dingueries ont été commises à la Maison Grise. C'est vrai, c'est vrai. Je suis avec Fred, je suis avec Pierre. Bonjour, bonjour Léo. Bonjour Léo, bonjour Pierre Croce. Aujourd'hui, on va juger, on va statuer sur des cas de personnes qui ont fait des... qui ont commis des... je vais pas qualifier ça de crimes. Est-ce qu'on peut dire crimes, Pierre ? Non, 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 c'est des fautes professionnelles. Nous sommes des DRH. Ça se voit d'ailleurs. Les DRH, ça vit tous pareil. Ouais, Pierre m'a appris à mettre une cravate juste avant. On va statuer sur le sort de ces gens. Il y a plusieurs types d'histoires. Il y a des histoires qui sont déjà des histoires connues à Maison Grise. Donc dans le public, il y a des gens qui vont se confesser sur des choses qui sont déjà connues. Est-ce qu'on peut raconter un petit off ? C'est qu'on a un groupe WhatsApp, avec tout le monde, dédié à la délation. Dédié à qui a fait quoi, qui n'a pas nettoyé sa vaisselle... Des choses bien plus sales parfois. Oui, à base de caca par exemple. Et j'ai deux, trois noms en tête. Là, il y a des choses qui n'ont jamais été avouées dans ce groupe. Il y a des choses où on a mis une photo avec qui a fait ça et la personne n'a jamais voulu le dire. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Absolument. Il y a des erreurs qui ont été commises sur lesquelles on n'est jamais revenu auparavant. On est passé outre. Je pense qu'il faut qu'on soit sévère Fred. Mais est-ce qu'on va punir ? C'est ça la question. On va punir. Pierre, j'ai l'impression que t'as vraiment des comptes à régler là. En fait, j'ai surtout des choses à apprendre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va apprendre de A à Z ? On l'admet, je suis au courant des anecdotes puisque j'ai dû préparer, etc. Donc moi, je suis au courant de tout. En revanche, Fred et Pierre ne savent rien. Certaines personnes du public sont là pour raconter leur histoire. D'autres sont là uniquement pour y assister. Donc vous pouvez réagir si vous avez quelque chose à dire, etc. Virez ! Voilà, directement, comme ça. Je propose directement que la première personne qui va venir nous raconter son crime, son délit, vienne. Je crois que c'est Brilleux qui va venir nous raconter son crime. Brilleux, je t'en prie. Coupable ! Si être beau est un crime, t'es coupable. Oh, c'est gentil ça ! Bonjour Brilleux ! Bonjour. Bonjour messieurs. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée deux mois après mon arrivée à Maison de Ress. Je la connais, je crois. C'est vrai que une perruque ? Ouais, c'est un des mots clés de l'histoire. Rires Donc on avait un gros tournage pour la chaîne principale de Pierre. Un gros tournage avec un gros budget de prod. Donc il fallait sponsoriser cette vidéo. Cette vidéo avait été sponsorisée par une marque qui demandait à un moment dans la vidéo que les participants portent une perruque. Moi j'ai donc récupéré un sac de costumes avec un costume et deux perruques. C'est un élément clé de l'histoire. J'ai vu qu'une perruque. Je me suis pas posé de question. J'ai dit bon, il y a une perruque dans le sachet. On m'aurait pas mis une perruque qui n'avait rien à faire là. Oui. J'habille Pierre, la perruque. Tout se passe bien. On finit le tournage. Tournage cool, j'imagine ? Tournage exceptionnel. Génial. Ah, c'est bon, j'ai tout. Oh là là. C'est toi ça ? Tu sais que dans l'histoire de Maison Grise, c'est du jamais vu. La marque a un poil vexé. C'est normal. Normal. Et donc il s'avère que la marque refuse de sponsoriser finalement la vidéo alors qu'on avait pris beaucoup de temps pour préparer l'intégration. Et donc la sponso d'une vidéo avec un très gros budget saute. Ça fait deux mois que je suis à Maison Grise. Et je sais pas trop où me mettre. Attends, pourquoi on peut pas dire la vidéo ? Ah oui, on peut pas, oui, oui. Ouais et après c'est, le passé c'est le passé hein. Y'a qu'à toi que je veux me confier. Je pense que t'es pas le seul fautif. Impossible que sur un concept aussi gros, il y ait qu'un seul fautif. Surtout y'a un mec qui vient d'arriver à... Alors je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec Fred. Brilleux déjà, est-ce que tu te sens coupable ? Ouais, indirectement parce que j'aurais dû demander, j'aurais dû vérifier. Donc oui, oui, si on pose la question, oui je pense. Il a pris la responsabilité, c'est beau. C'est honnête. Parce qu'il aurait pu te rien dire, moi ça fait que deux mois que je suis là. On aurait pu revérifier mon travail. Pierre aurait pu connaître le propre personnage qu'il a interprété. Bah là c'est compliqué à punir parce que c'est arrivé, on a su et pourtant t'as pas eu de sanction. Maintenant si vraiment on devait sanctionner par rapport aux conséquences, ouais tu devrais une baraque quoi. Cette anecdote à Maison Grise, on la connaissait déjà un peu. T'as accepté Brilleux de venir jouer le jeu devant nous etc. Moi je serais d'avis d'être plutôt conciliant avec toi. Moi aussi. Attends j'ai pas fini. Le montant. Le montant de l'OP. Je travaillais encore au business à l'époque. Je sais, je sais, je connais, je connais le montant. C'est quand même très grave. Vous l'appeliez le Perruque Gate à l'époque. Non mais c'était très grave. Ouais, vous voulez juste me faire culpabiliser là. Tu peux rajouter le fin mot de l'histoire parce qu'en fait moi je l'ai appris indirectement. J'étais pas à Maison Grise le jour où on s'aperçoit du Perruque Gate. Et donc Pierre à l'agent. Parce que du coup j'avais une grosse culpabilité. Parce que je savais que les gens en parlaient toute la journée. Moi j'étais pas là ce jour là. Et je me suis dit quand je vais revenir. Mais ça fait deux mois que je suis là. Je connais personne. Et Pierre me prend dans son bureau. Il m'a envoyé sur WhatsApp. Viens dans mon bureau quand t'as deux minutes. C'est l'équivalent de ça mais sans caméra. Et Pierre me déculpabilise et il me dit. Bon je me doute que t'es embêté tout ça. Mais c'est pas de ta faute. Y'a telle personne qui est responsable. Ensuite y'a telle personne. Et après c'est toi. T'es un peu le troisième responsable. Ça peut être un petit peu maintenant la punition symbolique. On peut oublier maintenant définitivement ça. Mais tu rembourses la somme d'argent en question ? Non. La somme d'argent c'est trop violent. Les gars on peut juste circuler toi ? T'es vraiment une merde Briou. De la part de tout le monde. On commence à être en dehors. On arrête. C'est facile parce qu'on arrive sur la période d'hiver. Mais moi je veux que ce soit à partir de mai de l'année prochaine. Pas avant juin. Pas avant juin. C'est un peu sévère quand même moi je trouve. Et c'est un cadeau je pense qu'on fait aussi pour le reste de l'entreprise. Tu vas pas le percevoir comme ça. Mais même pour toi ça peut te rendre service. On est en début d'automne. On va demander d'arrêter de porter ses shorts. Brilleux. Ah non. Si si si. Et on va demander jusqu'à juin prochain. C'est à dire que même s'il y a un petit éclairci en mars ou en avril. On veut pas ses shorts trop courts. Mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Je trouve qu'on est hyper clément. C'est pour le bien de l'entreprise aussi. C'est pour le bien-être de la collectivité. Visuelle. T'acceptes la peine ? Ah oui c'est tout à fait cohérent. C'est logique donc. Merci Brilleux. Allez là on va voir le short. Bon ça commence doucement. Mais je sais pas qui c'était lui. Je connaissais l'histoire. Et en plus moi j'étais au pôle business à l'époque. Quand ça s'est passé. C'était vraiment. C'était une dinguerie. Mais le pauvre il sentait mal. Tout est pardonné Brilleux. On va voir s'il tient sa promesse par rapport au short. On va pouvoir passer tout de suite à la deuxième personne qui va venir se confesser. Avouer. J'adore ce rôle là j'adore. Je crois que c'est une histoire que personne ne connait. C'est Ed qui va venir se confesser. Tu peux venir tout de suite Ed. Qu'est ce qu'elle a pu faire Ed ? Je la vois pas faire des bêtises Ed. Tu vois. Bah justement. Justement. C'est quand même une personne calme. C'est discrète etc. Je la vois pas faire des trucs. En fait c'est la personne la plus innocente de la maison grise. T'as pas fait un truc mal toi ? Bah non ça va en vrai. C'est content que t'as à la maison grise aussi. Tu sais pour qu'on reconstitue. Bah là le mois dernier ça faisait deux ans. Allez ! Deux ans. Déjà deux ans. Alors du coup les faits ça s'est passé en décembre 2021. Donc ça faisait déjà trois mois que j'étais à maison grise. Seulement trois mois tu veux dire. Et en fait ça s'est passé dans l'ancienne maison. Et vous savez parfois ça arrive après 18h qu'on soit quelques-uns à rester dans la maison. Parce qu'on a un peu du travail etc. Et ça pouvait arriver qu'on se dise pourquoi pas discuter un peu. Prendre une petite bière etc. Ça tout le monde l'a fait. On l'a fait. C'est classique. J'étais du coup un soir à Maison Grise. Et j'étais pas toute seule. J'étais avec un autre collègue. Les noms. Non 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 mais c'est pas des trucs comme ça par contre. Vraiment tu vas te calmer. C'est pas des trucs comme ça par contre. Et t'es stressée il y a deux minutes de parler devant. Et maintenant là ça part en embrouille. On était dans l'open space. Et je sais pas si vous vous rappelez. Mais dans l'open space derrière le bureau des prods. Il y avait une grande étagère où il y avait plein de colis. C'était à moi. Je me suis retournée à un moment donné. Et là je vois derrière le rideau de l'étagère. Qu'il y a des pistolets nerfs quoi. En fait j'ai juste proposé à mon collègue. Viens on se marave la gueule à coups de nerfs. Et du coup c'est vraiment parti en baston. J'attends la chute moi. Si tu nous vends que ça, si vous avez rangé après, c'est bon enfant. Bah moi j'ai cru que tu les avais volés les nerfs. Bah non mais moi je suis quelqu'un de gentil et tout. Je vais pas voler des trucs comme ça. Mais oui c'est ce qu'on se disait au début qu'Ed était gentil. Tu as juste fait une bataille de nerfs. Enfin juste pardon. Après je te laisserai finir. Mais bataille de nerfs contre Alexandre Soubéran en gros. On va parler des coups. Evidemment j'étais pas toute seule. Mais du coup. Alors non. On pourrait croire que c'est Alexandre Soubéran. Alexandre ancien monteur de Maison Gris qui est plus chez nous. Du coup la personne a décidé de rester anonyme. Mais du coup on a décidé de l'appeler Axel Bissou. Mais encore une fois. Vraiment encore une fois. C'est vraiment pas lui. Ça me dit vraiment quelque chose. Mais enfin bon. Après il est plus chez nous. On peut pas le punir en l'occurrence. Et du coup. L'autre coupable. C'est moi. Est-ce que vous avez cassé des choses. Est-ce que vous avez manqué de respect au mobilier de Maison Grise. Non. En vrai on a été gentil. Genre on a fait une bataille de nerfs jusqu'à 23h. Et après on a tout rangé quand même. Les gars là. Y'a rien à punir là. On s'est dit bah pourquoi pas immortaliser le moment. J'ai fait un petit montage souvenir. Elle fait ses preuves. Elle fait un montage de ses preuves. Là c'est la guerre. Faut se mettre dans un contexte de guerre. Là faut imaginer que vraiment c'est un combat au sommet quoi. Où vous bougez pas. Y'a personne qui touche l'autre. Là on reconnaît bien Axel Bissou là. J'ai préparé quelques points sur pourquoi vous ne devez pas me virer. Ah non. En t'inquiète c'était pas prévu. Non mais c'était au cas où quand même. Bon t'as allé super. T'as ajouté une petite vanne. Non c'est bien. Ok. Bah j'espère que t'as des arguments parce que là on est à deux doigts là. J'ai quatre points en béton. Alors déjà premier point. On n'a rien cassé. Donc ça va. Deuxième point. Et bah en vrai on s'est plutôt bien amusé. Donc franchement c'est archi cool. En vrai c'est bien d'avoir des bons souvenirs comme ça et tout. Troisième point. Bah comme là je vous raconte cette anecdote. Bah plus tard on aura des anecdotes à raconter à nos petits enfants. C'est trop mimi. A part. Parce que au vu de la situation géopolitique actuelle. Mais rien. Des gouvernements tout ça et tout. T'étais pas timide à la base. Non mais faut qu'on en parle. L'écologie tout ça et tout. Calme toi. Non non non. Non mais t'es juste qu'il fait quand même 26 degrés en fin d'octobre. J'ai vraiment trop chaud. Je suis en train de paniquer. Ça va non mais très bien. Tout va bien. On va pas te virer. Attends parce que là t'as donné trois raisons. Je suis plus sur l'augmentation que virer. Ah ok bah c'est cool alors. Et mon dernier point. Et c'est justement le point le plus important. Je dirais le point que j'ai en plus. Par rapport aux autres personnes qui m'ont passé. C'est que c'est moi qui fait le montage de cette vidéo actuellement. Ah merde. Même si vous vouliez me virer. Je peux trier queuter ce moment là. Et faire comme si vous vouliez pas me virer. Elle a quand même perso là. T'as vu elle s'enche de euh. On est dans split en fait. Elle a déjà en tête les effets qu'elle va se mettre sur elle. Bah moi je voulais qu'on se concerte. Ouais. Très rapidement. Très rapidement. Tu l'as pas dit le concept de la vidéo. Non elle était pas au courant je crois. T'as pensé la fait de route ? On peut pas licencier si on fait un cadeau. On fait un cadeau. Alors Ed. A part le dernier point qui était clairement du chantage sur ce que tu viens d'évoquer. Avec Pierre et Fred donc nous sommes DRH je le rappelle. On a voulu quand même marquer le coup et prendre une décision ferme mais juste. Nous avons décidé de t'offrir les nerfs. Ah ouais ! Parce qu'avoir aussi bien travaillé après n'avoir rien fait. C'est euh. C'est vraiment très très bien. Bravo. Bah je suis trop contente. Eh bah voilà super. Merci Ed. Merci Ed. Ça va pas être à fait pour ça. Wouhou ! Non je sais pas parce que ça va être euh. On a dit il y a des dingues griffes. Il y a des vrais dingues griffes. Il y a des vrais dingues griffes. On va pouvoir maintenant accueillir la personne suivante et pas des moindres. C'est un pont de Maison Grise, l'un des plus anciens. Je crois que PA a quelque chose à nous dire. On pourrait faire une vidéo entière sur PA. PA avoue ces dingues griffes. Moi il y a un truc c'est que dans les anciens bureaux j'avais des toilettes dans mon studio. Et souvent c'était euh. J'arrivais le matin c'était euh. C'était bouché quoi. C'était bien. Et t'as été souvent mon principal suspect. Ah ouais bah écoute euh. Peut-être coupable aussi hein. Rires PA déjà merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir hein. Non je me confesse hein. Aujourd'hui j'ai euh. C'est pas la même DA que euh. Que d'avant ouais. Un peu moins stressé aussi le perso. J'étais content jeûné d'arriver à Maison Grise tout ça. Voilà j'habitais chez ma grand-mère en banlieue à l'époque. Nommez pas ta grand-mère dans tout ça. Je passais un très bon moment. Du côté d'Anthony. Nommez pas Anthony dans tout ça. Le soir bah j'allais boire des verres avec des copains. Tout ça. Et euh. Un soir euh. Ma soirée se termine un petit peu trop tard. Le problème d'Anthony c'est que ça c'est accessible que par RER. Et qu'à une certaine heure de la nuit y'a plus de RER. Oh je le vois venir. Donc je peux plus rentrer chez moi. Et à cette heure là tous mes potes dorment. Je les appelle. Est-ce que tu peux m'héberger ? Ils peuvent pas. Bref. Je vais euh. A l'hôtel. Evidemment hors de prix. Je ne peux pas me payer une chambre d'hôtel. Donc je fais quoi ? Je réfléchis. Je regarde dans ma poche. J'ai les clés de Maison Grise. Attends c'est pas Maison Grise à l'époque. C'est les premiers bureaux. C'est quand il y avait le mur pas bien peint là. Ah t'as choisi un peu flatteur mais bon. Et du coup bah j'ai dormi sur ce canapé qui a accueilli pas mal de beaux tournages. Voilà. Un petit florilège de ce qui s'est passé sur ce canapé. On reste la suite sur vous. P.A. Est-ce que c'est une fois ou est-ce qu'il y a eu récidive ? Alors la première fois c'était un vendredi donc c'était super. Il vient d'avouer que c'est une récidive. C'était un vendredi et du coup bah j'avais pas de stress. Le lendemain voilà grâce mat et tout dans le bureau. Je sais que personne va venir. Oui c'était fait un week-end. Après j'ai un peu pris la confiance et il y en a eu d'autres. Des gens comme ça. Sauf que ça se passait bah en pleine semaine. Et du coup bah le matin j'avais pas envie de me faire cramer donc je partais vers 7h. J'allais dans le café en face. Je buvais mon petit café et tout. J'attendais de voir Fred passer et j'attendais 20 minutes qu'il ouvre le bureau. C'est vrai que des fois je le voyais dans le café putain il fait quoi ? Au café et puis avec les mêmes vêtements que la veille. Parce que du coup je pouvais pas me changer, prendre de douche. Il y avait même pas de douche au bureau donc euh... Et donc t'as dormi genre si tu peux le quantifier ? Je pense que c'est arrivé 4-5 fois. Seul ? Bah pas toutes. Oh non ! Père. On est entre nous. Est-ce que t'as fait plus que... Que dormir ? Ouais. Bah oui. Il y avait clic et claque quoi. Et il se pourrait que le déguisement de Pikachu qui était euh... Sur le cintre... Mais j'ai mis ! Je l'ai mis pour le cache-cache Pokémon là ! Il se pourrait qu'il ait été utilisé à d'autres enfants. Oh non ! En pyjama, en pyjama ! Ah en pyjama ! Ça va, ça va ! Moi franchement t'avais 20 ans. Tu venais d'arriver à Maison Gris. Et surtout Anthony c'est loin. Moi je te défends. Je te défends là-dessus. Non mais... Je pense qu'à un moment, c'est un peu comme un mec qui fait un truc mal et qui se prend du plaisir là-dedans. Au début c'est un peu un accident. Et je pense qu'il prenait du plaisir et qu'à un moment il cherchait à dormir là. Bah non je cherchais pas mais ça me dérangeait plus. T'as pas eu peur de te faire choper un jour ? Bah si, c'est pour ça que je partais tôt le matin. Et vraiment les deux seules personnes qui auraient pu te cramer, elles sont là. C'est vrai que t'as berné tout le monde. Puis surtout moi c'était pas loin de chez moi, ça m'arrivait le soir de venir chercher un truc. Je serais tombé sur Pikachu et une dresseuse. Non non, j'étais le dresseur. Ah oui ! Ok bon, il va falloir une rétention. Pour moi il faut qu'il fasse quelque chose pendant un jour. Il y a un petit coût financier. On va demander d'aller chez le barbier. Ouais. Et de te faire un collier de barbe, premier degré. Le collier de barbe, il va être blond. J'ai l'impression que tu regrettes d'être venu dans la vidéo là. Alors, euh... Ça peut se négocier. Bah non. Non. Merci PA, merci d'avoir avoué ça. Merci beaucoup. Un miracle ! Un miracle ! Là c'est un petit peu particulier puisqu'on va accueillir un duo de personnes qui va venir nous avouer quelque chose d'absolument grave. On va accueillir Agathe et Quentin. Oh les deux ensemble ! Oh les deux ensemble ! Je sens qu'ils sont pas... Ils sont pas peu fiers. Mais derrière leurs airs un petit peu... C'est des vilains de soirée eux ! Ouais 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 ouais. Ils ont fait une bataille de nerfs. Moi en vrai la bataille de nerfs c'est tout en haut pour moi. Bonjour ! Quentin, Agathe, bonjour ! Bonjour à tous, enchanté. Bonjour ! Si ça c'est pas en soirée déjà... C'est une... Vous étiez en soirée et il s'est passé quelque chose. Moi ça a commencé avant la soirée. Du coup c'est Quentin ? Du coup c'est moi. Et moi c'est Agathe ? 28 octobre 2019. Donc 2019 c'est quelle époque ça ? L'époque... J'étais PC2. Et Quentin rêvé depuis trois mois dit. Vous étiez déjà au sous-sol ? Le garage. J'ai l'impression que c'est important. Ouais c'est important Agathe. Le garage est important. Donc... Donc on travaillait. Autre contexte, on était en retard sur une vidéo. On montait à deux avec Agathe, on était un peu en retard. C'était l'époque où... Où Pierre faisait des... Une série de vidéos. Une série de vidéos sur les alcools les plus forts du monde. Tu sais il y avait plein d'alcool différents. D'accord, ok. Il y en avait plein partout. Mais du coup ils étaient tous dans le garage. À côté de vous ? Bah à côté de nous en fait. On faisait ça et puis il y avait un alcool différent. Une petite bouteille d'Alien Crane. Oui du coup c'était cette vidéo. Ah oui ! Elle était très bien cette vidéo d'ailleurs. Agathe t'es parti à Ibiza avec Pierre. Et qui est t'es parti avec Ben ? C'est moi. On veut pas savoir ce que t'as fait sur le clic-clac de... Du coup... Bah on se met une race. C'est plus la même ambiance là. On sent que des alcools ont été pris. Ouais il devait être 23h je crois je pense. On sait plus trop ce qu'il se passe dans le montage. Combien d'alcool pris entre 21h et 23h pour arriver à ce résultat ? La bouteille. Ouais une petite bouteille entière. La bouteille. Pas consommé d'alcool, attention. L'alcool est dangereux pour la santé. Consommé avec modération le rappel. En plus je crois que c'était la bouteille Crane d'Alien. Exactement. Quitte que t'as récupéré après. Parce que je fais une collection des bouteilles de vodka super bizarres et tout. Du coup je voulais la garder. Mais du coup pour la garder il fallait la finir avant. Et on a un point commun, on adore. Bah on adore la vodka. Donc qu'à cela ne tienne, quitte à travailler autant qu'on... Ça se plaisir, on se met une race. Bah bien sûr. Bah oui, c'est logique. Alors là du coup vous pouvez voir à peu près ce qu'on se servait. C'est pas représentatif. Moi j'ai une question, pourquoi immortaliser ça ? C'est à dire que vous envoyez ça à quelqu'un en parallèle ? Je pense qu'on s'est pris en photo et on a filmé pour se rappeler. Oui voilà, c'est ça. Pour se rappeler parce qu'on n'était pas sûr de se rappeler le lendemain de ce qu'on avait fait. En tout cas, la vidéo a eu des super résultats. Franchement bravo, bravo. Le problème qu'il y a eu c'est juste que le lendemain, bah on se réveille tout ça, on arrive à Maison Grise... Pas frais, mais on arrive à Maison Grise tranquillou bilou. P.A. dormait là ? J'étais au café à côté. On regarde le montage, on se dit bah attend on va voir ce qu'on a fait. On va checker ce qu'on a fait parce qu'on s'en souvient plus. On aurait pas dû regarder, on aurait pas dû boire. En fait on a tout refait parce que rien n'allait. Est-ce que je peux résumer ? Vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail, durant vos heures de travail. Vous avez fait un montage techniquement qui était mauvais. Donc vous avez perdu des heures, vous avez dû refaire. Donc vous avez coûté de l'argent à Maison Grise. Non, on les a pas fait payer je crois. Si, parce qu'en plus on a fini la bouteille de bouteille. Ah c'est vrai ! Vous avez fait payer les heures sup ? Non, non, non. On a fait payer, on a... Non, 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 non. Ouais par contre on a fini la bouteille du coup euh... Je pense que c'est ça le pire, on revient. Moi je trouve que ça part du bonne intention. En vrai, ça bosse bien, etc. Ils ont pas remboursé la bouteille de bouteille. Non, c'est ça, c'est ça. Je rappelle encore une fois que l'alcool est à consommer avec modération évidemment. Surtout quand tu travailles. Il y a un dicton qui dit œil pour œil, dent pour dent. Je pense qu'il serait logique de bonne aloi que vous rameniez à Maison Grise une bouteille de vodka. Qu'on boirait ou qu'on buvrait. Ou pas, on verra. Plutôt à moi parce que c'est sur mon budget hein. Soublier ce qu'il y a dit. Oui bien sûr. Moi ce qui me fait peur c'est le petit bonus. Ça faisait même pas un an que tu étais là, moi ça faisait un an et deux mois je crois un truc comme ça. On avait des supers idées. En gros, essayez de trouver l'erreur dans cette photo. Là elle est sur la photo là. Ah putain mais on me l'a déjà montré cette erreur. Il y a un truc, il y a une personne qui est deux fois. PA est sur une autre photo. C'est pas ça ? Bah écoutez, on va vous montrer comme ça. On perd pas de temps. Vous voyez pas forcément. C'est PA en Mario. Easter egg, ça ça me fait rire. Alors ce qu'on vous a pas dit. Peut-être qu'on l'a pas fait que sur celle là. Ça veut dire qu'il y a d'autres easter egg à aller chercher dans les miniatures. Il y avait que Pierre et Ben. On peut teaser un petit peu mais il y a des membres cachés. Des membres cachés ? Pas des parties génitales. Quoi ? Ils ont mis des bites. Ils ont mis des bites dans des bières. Mais c'est pire que la vodka ça. Même moi en regardant la miniature je sais plus où elle est. Vas-y montre-en une. Moi je suis là à dire, attends il faut changer la musique. Mais non. Trouvez le zgeg. On va jouer à un jeu, c'est un changement. La vidéo elle va s'appeler comme ça. Trouvez le zgeg. Sous le plateau de Ben ? Dans mon plateau à droite. Mon plateau le vert le plus à droite. Mais c'est bien caché en vrai. Il y a un zgeg là. Je sais pas. On reste sur la vodka ou on durcit, vous nous offrez des teub. Non ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. On ne peut pas demander ça. On ne va pas pouvoir statuer. Non. On va devoir renvoyer ce jugement parce qu'on va devoir essayer de trouver. Il y en a d'autres. Toutes les teub pour savoir à quel point on va nous tenir. Ah non il y en a eu qui par contre des teubes. Après c'est des trucs différents quand même. On va faire un état des lieux. On va regarder les miniatures et on vous reconvoque. Mais en attendant. La bouteille de vodka. Merci hein. Merci beaucoup. On les applaudit alors qu'il y a des teubes fermiers. Ouais j'avoue putain. On peut retirer une chaise puisque la personne qui va venir. C'est la dernière. Qui va venir pour se confesser de quelque chose. Je crois qu'il est déjà un petit peu connu à Maison Grise. Mais il fallait qu'on se tatue. Jordi. Je vais te demander de venir devant nous. Mais moi je regrette rien par contre. Toi tu regrettes rien. Attends attends. C'est du style à pas regretter. Aujourd'hui elle arrivait quand à Maison Grise ? Je crois peut-être février 2021 quelque chose comme ça. Ah c'est beau. Le sans contact c'est chiant. C'est le nom de mon histoire. Est-ce que vous savez déjà de quoi je vais vous parler ? Oh oh oh. Amsterdam ? Ouiiii. Let's go. Elle est dans le top 3 celle-là aussi. Comptablement elle est horrible. Alors effectivement on va retourner un petit peu dans le temps. Parce que c'était une vidéo d'il y a un an. Feu Oriane. Ouais. Qui est toujours parmi nous Oriane je le rappelle. Qui est plus à Maison Grise. Y'a pas d'hysterex sur cette mignette d'ailleurs. Y'a pas de bite cachée ? C'est vraiment nombreux à partir à l'étranger. Super séjour. On partait du coup en Norvège. Et on allait tourner la vidéo. Le premier qui monte les plus escaliers du monde gagne. Début du tournage. Ah. Je voulais juste mettre cette photo gratos. Pierre qui a gagné. J'ai halluciné quand j'ai regardé tout à l'heure. Pourquoi halluciné ? Bah parce que d'habitude c'est jamais Pierre. Après y'avait des petits jeux pour ralentir les autres et tout. Donc c'était un tournage sur 3-4 jours faut savoir. On était partis plusieurs jours et on a eu un peu une galère. Oriane a eu une galère avec la compagnie d'avions. Et sur le retour du coup elle nous avertit que finalement on va faire une petite escale à Amsterdam. Oh non c'est nul Amsterdam. Trop chiant en plus on est tous ensemble genre une nuit et tout qu'est-ce qu'on va faire quoi. Donc effectivement on décide d'aller se balader dans Amsterdam. Ville bien connue pour ses tulipes. On l'a jamais vu de jour pour info la ville. La team qui est parti à Amsterdam la voilà. Ben il a jamais été aussi grand. Et on décide le soir d'aller se balader. Toutes les photos sont de jour alors. Et alors petit disclaimer évidemment. Je vais vous parler de sandwich pour ne pas utiliser le terme qui nous ferait couper la vidéo. Mais on se balade dans les rues et on décide de s'arrêter dans un petit sandwich bar parce que... Parce qu'on a faim en fait. On a faim et en plus on se dit bah c'est la ville des sandwich en fait. Mais par contre effectivement y'a plein de boulangerie. Et donc en fait on voit dans les vitrilles. Ouais il a l'air bon celui-là. C'est un jambon-beurre et tout. C'est pas cher et tout. Alors qu'en France on est quand même le pays de la bagage. Je comprends pas. Et du coup on décide de s'arrêter dans un soir de sandwich bar. Et là ce que je vous propose pour bien comprendre la scène. C'est de faire une petite reconstitution. Ok. Ah ouais avec. J'ai besoin d'une personne qui voudrait le vendeur. Ah bah Max. Très ton crudité Max. Ah bonjour monsieur vous allez bien ? Bonjour ça va et vous ? Ouais super on avait un super tournage. On est tous ensemble on a un peu faim on voudrait un sandwich. Ok. Vous voulez du sandwich marron ou du sandwich vert ? Bah du sandwich vert plutôt. On va vous en prendre 3. Ah merci. Là tu fais comme si t'allais me faire payer. 15 euros. Ah pas cher. 12 euros je me rappelle. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'apprête à payer. Comme vous pouvez voir j'ai deux cartes bancaires. Une au nom de Maison Grise. Une je cache au nom de Boiler Aujourd'hui. Comme vous pouvez vous constater. C'est sur les mêmes. Qu'est-ce qu'il se passe ? De la galère. Je paye avec quoi ? Maison Grise en contact. Mince monsieur je me suis trompée. Trop tard moi je pouvais pas. C'est possible d'annuler ? Non c'est pas possible d'annuler. Pas possible. Bon bah tant pis hein. Bon bah bonne soirée hein. J'ai donc acheté un sandwich avec la CB de Maison Grise officielle. Déjà j'aimerais juste avant ça vérifier avec le boulanger qu'elle est bien honnête. Est-ce qu'elle a bien fait une erreur ? Est-ce que c'était sur la base de l'erreur ? Non. Donc 2021 dans les bilans comptables on a 12 euros. Non justifié. Par contre de mémoire ça a été remboursé. Ah bah ça va. C'est très bizarre un virement de Jordi Boilerau vers Maison Grise de 12 euros. Sans facture. Oui parce qu'en fait le plus dur c'était pas forcément de te le dire à toi. Parce que ça t'a fait rire. C'était de le dire à Guillaume qui s'occupait de la comptabilité. Et je me souviens c'était toi quand on était à Maison Grise au bureau. Tu me t'as dit en mode bon je vais aller voir Guillaume et lui dire sérieusement. Et toi t'es arrivé au bureau et tu fais Guillaume Guillaume j'en ai un truc à te dire. Et tu te barres. Et je me souviens qu'il a dit un truc en mode c'est du génie. Et il est parti. Ça fait partie de ce qu'on appelle dans la production des frais annexes. Complètement. Et en plus c'était pour ressouder les liens pour qu'on revienne comme ça. Ça a été bien soudé là j'imagine. Mais ça a été remboursé en vrai c'est pour moi c'est pfff. Ah donc alors pardonné bah merci. Tu peux gagner quoi des sandwichs peut-être que vous pouvez m'offrir des sandwichs ? Ah non c'est pas nous qui allons te... Ah non non. Pas compris le principe de justice elle. Celui qui est le plus puni c'est Max actuellement. Moi j'avais pas d'histoire à raconter à la base hein. On va se tatuer quand même. Bah merci bah j'y vais du coup. Non 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 restez restez restez. En plus elle regrette pas du tout. Elle regrette pas mais moi je me rappelle c'était effectivement c'était soirée, tournage. Elle a acheté son petit sandwich. Et surtout c'est remboursé, c'était remboursé dans l'immédiat. C'était une erreur. Est-ce que t'es bon le sandwich ? Top. On l'acquitte ? On l'acquitte. On peut l'acquitter, on peut l'acquitter. C'est bon. Bon j'y vais moi. Tu es viré ou pas ? Alors Jordi non t'es pas viré. Avec Fred et Pierre on a longuement réfléchi. L'erreur elle a été rectifiée rapidement. S'il y avait un élan de générosité tu voulais partager à la base. Jordi c'est bon tu as quitté. Tout est oublié, on peut passer à autre chose. Je veux soulager ma conscience. Cette histoire pour moi elle est légendaire. Moi c'est une des histoires qui m'a fait le plus rire quand je l'avais entendu à Ménon Grise. Elle est incroyable. Rien de grave mais l'intérêt est marrant. Par contre je pense que c'est lié aussi au montant. Si t'avais acheté 150 euros de sandwich, là je pense que tu aurais eu des problèmes. J'avais prévu de terminer la vidéo là. Mais on a une dernière personne qui a tenu à venir ce soir. Et elle vient de loin pour avouer ce qu'elle va nous avouer. C'est peut-être quelque chose qu'on sait déjà. Mais il fallait qu'elle se confesse en public et je vous demande d'accueillir Dylan. Non ! Non ! Non ! Non ! Bien sûr ! Oui ! Et cette histoire pour moi elle manquait dans cette vidéo. Elle est légendaire. Et c'est incroyable ce qu'il se passe. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi Dylan est venu avec un énorme canard jaune. D'ailleurs peut-être qu'on l'a déjà raconté en vidéo, c'est une anecdote je ne sais pas. En gros on est à un 30 juin 2021. Il est 7h30 du matin. On prépare le matériel pour partir en tournage. Donc le tournage pour la chaîne de Pierre. Une nuit sur une grue. Gros tournage avec pas mal de matos. On avait loué des piscines gonflables etc. Il y avait un bordel pas possible. Je précise un petit truc. C'est qu'on l'appelle une nuit sur une grue. Mais le gros gros de la vidéo c'est la séquence de pêche au canard avec des grues. Ça c'est une heure avant le drame. Innocent, tout se passe bien. Tu vis ta meilleure vie jusque là. Avec Sophie Pégourier. Voilà Sophie qui était un peu stressée par le tournage parce que c'est elle qui gérait tout ça. Donc j'ai essayé de détendre un peu l'atmosphère. Je dis t'inquiète ça va aller en vrai on est carré. Donc vous partez de Paris pour aller à Nantes. C'est combien d'heures de route à peu près ? Il y a à peu près trois heures de route je crois. Un truc comme ça. Donc là nous on part en avance avec Sophie pour aller installer un peu tout le matos. Commencer à anticiper un petit peu tout ça. La révélation. Donc là il est 9h30. On a une heure de trajet. Ouais à peu près une heure et demie, deux heures on va dire de trajet dans les pattes. Je veux que tu me le rejoues Dylan. On peut peut-être faire venir ta collègue qui était là. Ah oui Sophie. Donc Sophie bonjour tu conduis actuellement présentement. Voilà fond de 6 sur le périph et tout. Là la radio moi je cherche les musiques sur Spotify AMET tout se passe bien. Et d'un coup. Oh putain les canards. Il avait dû avoir un ta gueule ou un truc comme ça de sortie du côté Sophie. Bah Dylan on le connait pour ses vannes. On sait que ça balance, ça balance et on se marre bien. Mais il y a le classique d'habitude où quand tu oublies quelque chose tu dis Putain je suis pas sûr d'avoir pris ça, j'ai un doute. Généralement tu l'as tout le temps pris. Il y avait zéro doute. Je savais qu'ils n'étaient pas dedans. Dans une vidéo où les accessoires c'est une grue qui est déjà là-bas et des canards. Qu'est-ce qu'il y a à préparer ? Alors les piscines mon flop prenait énormément de place. Ah il y a les piscines. On a galéré à les charger avec les mecs de la location etc. Et la veille quand on a préparé tous les accessoires on avait l'habitude de les mettre dans l'open space dans le hall pour le lendemain où on charge tout tranquillement. Il y avait énormément de matos déjà dans la salle du coup j'avais dit à Sophie les canards je les laisse à l'étage. Ça fout trop le bordel dans l'open space donc t'inquiète j'y penserai demain. Je lui ai même sorti la phrase de t'inquiète j'ai que ça à penser demain. On charge les piscines du coup ça me déconcentre et du coup au bout de deux heures bah on se rend compte que je me rends compte qu'on a pas les canards. Ma réaction elle a été étonnamment très calme très sympa même je pense. Ouais très sympa mais c'était plus en mode démerde toi tu as trouvé une solution. Bon on se dit action et action faut trouver une solution donc qu'est ce que je fais ? J'appelle des kings jouets, j'appelle tous les magasins de jouets, bord de plage et tout je me dis pas mal, pas mal. Intéressant. Je passe 2-3 coups de fil donc je me fais un peu remballe en disant bah on a pas de canards et on a pas 15 trains. On se dit bah du coup il y a une autre solution qui est hyper chiante c'était d'appeler quelqu'un de la prod. Donc en l'occurrence j'avais appelé Jordi au début en disant faut louer une voiture et tu nous rejoins en voiture. Trop gentil il a dit oui. Il y a eu un enculé ou un truc comme ça. Et après en réfléchissant on se dit mais sinon il y en a qui viennent déjà sur le tournage genre Pierre et Ben. Ils sont pas encore partis en train. Peut-être qu'on peut leur louer une mégane break pour qu'ils viennent en caisse. Donc je leur dis loue une voiture, va chercher la voiture, la file à Pierre. En vrai moi tant qu'on était dans les délais de la vidéo, conduit voilà c'est chiant mais c'est pas... On est pas trop le choix quoi. Et puis on se serre les coudes quoi. Serre les coudes ? Dans ces moments là on se serre les coudes. On se serre les coudes. Donc là l'histoire est en marche donc voilà pour se rendre compte un peu de la taille du bordel. Et sachant qu'il y avait toute une armature métallique à fixer autour, enfin c'était pas juste les gonfler c'était terminé. La délivrance. Quand ils sont arrivés tout était installé, tout était prêt donc 19h45. Voilà tout était en place, c'était super. Et voilà toute séquence inédite. Attends la barque a rebondi, c'était pas super dangereux derrière. Ouais il y avait les arcs qui lâchaient des fois à 30 mètres de haut. Et ça partait, on a dû aller chercher les canards dans le champ. Il y a eu pas mal de trucs. Voilà ça reste Rod pour moi dans la légende. Donc finalement tout est rentré dans l'ordre parce que Pierre et Ben ont pu venir en voiture et apporter les canards. Mais c'est vrai que ça faisait partie du top 3. Alors nous on peut pas te sanctionner parce que c'est le but aujourd'hui c'est qu'on sanctionne. Vire moi. C'était une très bonne surprise, bravo. Et je pense qu'on pourra peut-être un jour faire un volume 2 parce qu'il n'y a pas eu que ça comme connerie. Je pense que c'est pour les petits nouveaux là, ils ont la pression maintenant. Donc c'est à vous d'écrire l'histoire maintenant. Merci beaucoup à toutes les personnes de Maison Grise. Merci, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Enfin peut-être un volume 2 d'ici quelques années ou quelques mois selon le rythme. Quand on a accumulé de l'expérience. Ouais, on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo et encore merci à Fred et à Pierre aussi de m'avoir accompagné évidemment. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.